Bien. Cette fois-ci, on n'a pas un petit dialogue pour commencer. Et à la place, on va juste se contenter d'éviter ces trucs et d'aller tout de suite dans un spio. Parce que sinon, j'ai encore un meurtroi avec 25 combats. Et bon, bah je suis vraiment là trop tard. Bon, Flynn n'était pas là non plus. Qui est ce chevalier exactement ? C'est un ami de Yuri. Hum, ton ami. Ça ne doit pas être très agréable. Hein ? Laisse tomber. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans cette ville ? Il cherchait un mage afin de réparer le blastiaque assez de allure. Oh, ce jeûneau, il est venu me voir lui aussi. Ce jeûneau. Ah, il a genre 7 ans de plus que toi. Flynn est venu te voir, il allait bien ? Ouais, je suppose. Tu supposes ? C'est un chevalier, je suis sûr qu'il a trouvé un autre mage pour l'aider. Il est peut-être déjà rentré à l'allure. Oh non. Alors, vous me faites confiance maintenant ? Je ne pense pas que Rita soit du genre à voler. Tu peux penser d'elle ce que tu veux, ça ne prouve pas son innocence. Mais, n'essaie pas de le persuader de me croire, mais je n'ai vraiment rien fait, tu sais. Hum, eh bien, j'imagine que la recherche est plus dans tes cordes que le vol. Yori n'est pas très doué pour exprimer ses sentiments. Quel tordu. Je vais avertir les gardes de la ville de ce qui s'est passé. Attendez-moi dans mon labo. Il ne faut pas un passeport. Ça m'étonnerait que ces gardes bornés nous laissent entrer. C'est vrai, alors prenez ça. Si vous montrez ça aux gardes, ils devraient vous laisser passer. Merci. C'est compris, ne quittez pas la ville sans mon autorisation, vous le regretterez. Et nous aurons besoin d'un passeport. Et c'est barré. C'est une bonne chose que le corps-thiep que tu es chasing n'est pas Rita, n'est-ce pas, Yuri ? Hum, comment tu as pensé ça ? Je ne pouvais plus en carence qui était le corps-thiep. Je l'aurais aimé si c'était Rita. Je serais fini par maintenant. Je ne laisserais pas elle se dire que tu disais ça. Voilà, on aura quand même eu notre petite scénette. Donc bonjour tout le monde, ici GA2. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Hesperia. Dans le présent épisode, nous avons terminé l'exploration des ruines de Shaikos, affronté un golem et capturé un voleur de Blasek qui n'était malheureusement pas celui qui intéressait Yuri. Lui est plutôt à la recherche d'un qui s'appelle Dedekki. Lequel est en vérité la nouvelle identité de Dant de Lapin. Dant de Lapin avec les pouvoirs Ninva. Mais, hum, bon. On a réussi à capturer Stip. Rita a décidé de revenir ici à Aspio. Et elle nous a donné donc un passeport. Donc vraiment nécessaire pour rentrer à Aspio. C'est un prêt, alors ne le perdez pas. Ok. Et maintenant, donc ils vont passer devant ses gardes et leur dire MouhAYHAHAHA Mais pas longtemps. Donc désormais, on va se rendre dans la cabane de Rita et voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire exactement. Peut-être qu'elle va extorquer des excuses à Yuri puisqu'il a promis qu'ils s'excuseraient si elle prouait son innocence. Et même si techniquement, elle n'a rien prouvé. Voilà. Si vous êtes trop inquiés par Flynn, vous préférez qu'à partir maintenant ? C'est juste... J'ai besoin de dire un bonjour à Rita. Alors, prends ça facile. Qu'est-ce que tu vas faire après ça, Yuri ? Je pense que je vais payer une visite à la personne derrière tout ce cours. Ça semble que Dedecky a fini de aller dans le même endroit aussi. Dans ce cas, nous devons faire une bêline pour Nord Harbour ! Il n'a pas dit Torum Harbour ? Oh, c'est vrai. Tu ne sais pas. Je ne sais pas quoi ? Nord et Torum sont deux portes d'une ville qui s'entendent à travers deux différents continents. Sur l'élicien, où nous sommes maintenant, est le port de Capua-Nord. Les gens l'appellent Nord Harbour. Capua-Torum est le port sur l'autre côté. Sur l'élicien. C'est généralement juste appelé Torum Harbour. Donc, au début, nous allons passer à Nord Harbour. Nous devons passer par l'Emmete-Hille sur la route. Mais il n'est pas trop loin d'ici. Je vais retourner à Halor. J'ai toujours besoin de suivre Flynn. Je ne sais pas. Peut-être que je vais retourner à Halor aussi. Hein ? Pourquoi ? Comment tu peux juste dire ça ? Le tif va sortir ! Il n'est pas d'un point de paniquer. Il n'est pas d'un point de paniquer. On a vu de notre ami dans les ruines, ça semble être un client de base là. En plus, si nous allons plus loin, ça va nous prendre près de Halor. Oh, mon Dieu ! Mais je... Tu dois être à un endroit ? Une chante chante avec une maladie incurable. Ou quelque chose ? Man, si elle était vraiment une chante chante comme ça. Je sais que je t'ai demandé de attendre pour moi, mais... T'as bien fait que vous vous faites à la maison, n'est-ce pas ? C'est pas d'un point de vous en débrouiller. C'est une très bonne apology. Je sais que je suis en train de faire. C'est une bonne apology. C'est bien pour moi aussi. Je sais que ça va, c'est bien pour moi. Je sais que tu es à la maison. Merci de la hospitalité. C'est bien. C'est bien. On a aussi très vite ? Nous ne veux pas perdre notre bienvenue. Plus, nous sommes en un peu plus de急. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Rita. Je suis peur que nous devons aller maintenant. Je vous remercie plus tard. Ok. Carole m'expliquait ce que faisaient les espèces de rubans accrochés aux bras, Rita. Je sais pas, ils bougeaient de manière pas très naturelle. Ils sont possédés ! C'est le démon. Alors, dites-moi sur cette vraie chante chante de toi, Carole. Quoi ? Il y a peut-être la raison pour que tu veux aller au Nordharburau, c'est pour que tu te voit la? Non, c'est ça que tu sais pas de la maison. Je sais pas. Je sais pas. Je veux dire… elle n'est pas même dans le Nordharbur. Oh, non pas le Nordharbur. Je sais pas de ce que tu m'as dit. Tu peux juste venir au secouin, Carole. C'est obvious que Estelle ne va pas perdre. Tu as-tu tout à pas de de l'or. Carole. Je, je, je. Ho mot, chaboules ! Si tu nous vois, nous allons dire au revoir ici. Je vais avec toi. Tu fais quoi? Oh, donc c'est pourquoi tu nous dis pas à partir sans dire au revoir, hein? Oui. C'est ça ? C'est juste, oui ? Tu peux juste partir comme ça ? Tu es un mage important ici, c'est vrai ? Hmm. Je veux voir la barrière de Halure pour moi. C'est pas bon pour les gens si c'est broken, c'est vrai ? En fait, les trois d'entre nous l'ont fixé ensemble. Huh ? Qu'est-ce que tu veux dire que tu l'ont fixé ? Tu es juste amateurs. Tu sais, nous l'ont réveillé. C'était génial ! On va juste dire que c'était le retenu. Maintenant, je suis vraiment risquée. Je vais aller voir si ça a été fait correctement ou pas. C'est vrai que je m'aperçois que j'ai pas son âge à STM et j'aurais dit qu'elle a entre 16 et 17 ans. Mais bon ! Donc, nous récupérons quand même Rita. En fait, limite, elle a repris sa position dans mon idée comme si elle n'était jamais partie. Vous voyez, c'est pratique. Et fatalement, elle allait nous rejoindre. Elle n'y avait aucune raison particulière qu'elle reste en arrière. Pas avec tout ce qu'ils ont déjà fait. Genre, qu'elle soit en combat, qu'elle ait déjà ses armes et compagnie. Ok, ici, premier truc de la mort qui déchire pas du tout. Nous venons de récupérer Rita. Ce que vous voulez faire, bien entendu. Donc, d'une, il faudrait qu'elle aille vérifier la barrière de allure. Parce qu'après tout, c'est quand même important s'il y a un problème. De deux, il faut qu'on poursuive des déquis. Ou au moins, retrouver le petit pour lequel il bosse. Donc, on est pressé, non ? Donc, on s'en va ? Non. Vous devez absolument retourner chez elle. Vous avez zéro raison de le faire, non bon. Et, si vous vous approchez d'ici, vous pouvez examiner ça. Tu aimes vraiment les Blastia, n'est-ce pas ? Hé, je t'ai déjà dit de ne pas toucher à Victoria avec tes pattes crasseuses. Victoria ? Tu veux te parler de ce Blastia ? Pourquoi les aimes-tu autant ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont géniaux. Leur manière de fonctionner, la théorie qu'ils expliquent. Ah, je n'en sais rien. Je n'ai jamais réfléchi. Tu es capable de m'expliquer pourquoi tu aimes les choses que tu aimes ? Eh bien, il y a clairement des choses que j'aime sans raison particulière. Je crois que si je les aime, c'est parce que je les aime. Exactement. Ceci, cette scène stupide, où on voit qu'elle a donné un nom à un Blastia, qu'elle crie sur Carol parce qu'il y touche, et qu'ils discutent de ce qu'on aime ou de pourquoi est-ce qu'elle aimerait ça, est indispensable pour une arme ultime d'un des personnages de fin du jeu. Et comme vous vous en doutez, cette scène est temporaire. Une fois que vous l'avez raté, enfin, une fois, si vous ne l'avez pas vu, que vous quittez, que vous allez jusqu'au port de Nord, qui est à l'Ouest, ok, oui, vous la perdez. À jamais ! Désitement ! Et vous avez perdu l'arme avec ! C'est pour ça qu'elle n'est pas indiquée comme obligatoire ou optionnelle. Elle est indiquée comme... Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Ce sera probablement horrible, atroce ou salie. Ok, elle a 18 ans. Merci d'avoir répondu à ma question. Je ne sais pas si elle a réellement 18 ans. Elle ne paraît pas vraiment à ce point 18 ans. Je ne serais pas surpris qu'elle en ait 16 ou 17 au Japon et qu'ils aient monté un petit peu son âge. Parce que, comme vous pouvez facilement vous en douter, Estelle étant l'héroïne du groupe, et en fait, jusqu'ici, la seule fille qui est un minimum... Elle a le même niveau que d'année. Et étant la seule fille qui est soit un minimum mature, disons, il risque d'y avoir un petit peu, vous savez, de côté amourette et compagnie. Et il vaut mieux qu'elle soit majeure dans la majorité des pays du monde. Mais ouais. Maintenant, nous pouvons réellement partir. Pour de vrai, je vous jure. Mais ce truc est immonde. Je le déteste. J'ai recette d'une de mes parties rien qu'à cause de ça. Et le Brionnac est l'une des quêtes les plus nazes du jeu de très, 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 très loin. Parce qu'il y a 50 manières de la rater. Et même quand vous l'avez fait à la perfection, vous n'êtes même pas sûr que c'est bon. C'est juste à ce point moche. Donc, on va retourner à l'eau. OUCH! OUCH! Vous avez retourné, juste comme le knight a dit. Um, vous voulez-vous faire Flynn ? Malheureusement, vous avez apprécié à lui. Pas de chance, pas de nouveau. Il était assez surpris que la barrière avait été fixée. Um, vous avez raison de savoir quelle façon il va ? Non, je suis désolé, je ne sais pas. J'avais oublié ça. Quoi ? Un imposteur ? Pourquoi ? Ça rappelle beaucoup celui de Lloyd dans Thes of Symphonia. Ça, c'est ma faute. Oh, allez ! C'est seulement 5,000 gold ? Ça, c'est trop haut pour juste sortir de la prison. Vous devriez avoir fait quelque chose d'autre. Donc, quoi dit la lettre ? Je vais à Norr Harbour. Sous-moi. Sous-moi ? Sous-moi ? C'est facile pour lui dire. Il aussi dit que nous devrions regarder pour les assassins. Sous-moi, il sait que nous sommes en train de l'hauté. Ça semble que ce gars sait ce qu'il est fait. Il semble que nous avons des gens derrière nous maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, euh... Je vais aller à Norr Harbour. Je peux passer un message pour toi, si tu veux. Mais, j'ai... Pensez sur ce que tu veux faire. Je vais faire assurer que Rita n'est pas causant trop de problème. Et, encore une fois, on a laissé tout le monde derrière. Salut, chien. C'est Tulé. Euh... Qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Je dois Flynn. Et c'est tout. Euh... Où est Carole ? Carole, t'es où ? Puisque Estelle est là, tu dois forcément être quelque part. Il y a encore ce type, tout là-haut. Il est peut-être à l'entrée. Non, bon, bah, soit je le trouve en baladant, soit... Peu importe. Parce que là, on n'est que tous les deux, donc... Je veux dire, si Estelle est là, Carole doit être ailleurs. Ça me paraît logique. Mais, je ne sais pas où il est. Et... Ah, bah, il est là. Il était tellement entier, il était caché derrière. Je ne comprends plus, Yuri. Quant à Estelle... Tu sais que Yuri est en face de toi. Bref, on va... On va aller voir, Rita. L'arme n'est pas encore en feu, donc je suppose que c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas croire, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Les fleurs sont en pleine, même si ce n'est pas la saison pour ça. Et les barrières sont aussi fortes. Estelle est vraiment fait ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Carole a l'écriture quand nous étions de Ospio. Tu as essayé de changer le sujet, mais c'était trop tard. Je pense que j'ai perdu celui-là. C'est pas la même chose que elle a fait. Donc, tu as décidées de venir avec nous pour éliminer la compétition ? Ne fais pas d'invite ! J'ai une forme que je dois faire. Une forme ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est rien. L'oubliez pas. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu es venu ici pour quelque chose, non ? Alors, ça s'est pris une partie de la moitié. Donc, qu'est-ce que la moitié ? Tu as dit que c'est facile de travailler avec Blastia parce qu'ils n'ont jamais tué. Oui, donc ? Tu et Estelle sont tous humains. Tu n'es pas Blastia. Oh, je comprends. Tu es risquée pour elle. Risquée que je peux la tuer. Estelle est honnête. Bien. Et comme toi ou moi. Je veux dire, ne fais pas quelque chose d'inviteur. J'aime beaucoup la subtilité du Estelle est honnête et bonne. A l'inverse de toi et de moi. C'est un truc sympa à dire à une gamine de 15 ans. Genre, tu n'es pas honnête, tu n'es pas gentil, tu n'es pas sympa. À côté, il faut reconnaître que elle tend à mettre des tatanes dans la tronche des gens. Donc, je suppose que le côté gentil n'est pas le premier auquel on pense quand on parle de Rita. Wow, je n'ai jamais vu tant de nombreuses fleurs sur Helur's tree before. Huh ? Ça ne se passe pas toujours comme ça quand les fleurs sont en saison ? En saison ou en saison. Je n'ai jamais vu toutes les fleurs bloquant à une fois comme ça. En fait ? Je pense que nous sommes heureux de voir quelque chose de fantastique. Je dirais que c'est plus abnormal que de fantastique. Je ne comprends pas, pas tout. Ça reste sympa. Yeah ! Regardez, quand on marche, il y a des pétales de fleurs dans tous les sens. On va en piquer plein. Après, on va faire une purge des fruits de Nia et des grizzly mauves et on a masse de panacées. Non, ça ne marchera pas, je suis sûr. Bon, ils sauraient les deux guignols. Allez, revenez avec nous tant que vous le pouvez encore. Nous sommes venus vous escorter courtoisement jusqu'à la capitale. Ensuite, on mettra Yuri à sa place au cachot. Je t'attendais, Yuri Lowell ! Ne bouge plus d'un pouce ! Bon sang, ce type ne va jamais sa proie. Je te connais depuis longtemps, mais aujourd'hui, je ne peux plus fermer les yeux sur tes méfaits. Yuri n'a rien d'un méchant, c'est moi qui lui ai demandé de m'accompagner. Ah, Yuri, sale bandit ! Tu as forcé d'investir l'île à te suivre ! Non, je suis là de mon plein gré ! Je vais retourner au château, mais laissez-moi encore un moment. Cela m'est impossible, revenez au château avec nous. Je ne peux pas rentrer, essayez de comprendre. Nous n'avons pas le choix et nous allons aussi appréhender ce criminel. Dis adieu à ta liberté, elle prend fin aujourd'hui ! Prépare-toi à affronter l'art de combat suprême des chevaliers impériaux, le hors-limite ! Le hors-limite n'appartient pas aux chevaliers, tout le monde veut le pratiquer ! Ah, silence ! Yuri, c'est quoi un hors-limite ? C'est une technique augmentant les capacités au combat. Comment fait-on déjà ? Idiot ! Comment faut-on oublier une chose pareille ? Je crois que je vais te rafraîchir la mémoire. Mais ensuite, je vais te donner un allé-saint vers la mort ! Je croyais qu'il fallait me mettre au cachot. D'abord, attaque ! Malédiction ! Ah ! Attaque ! Attaque ! Oh, c'est vrai ! Tu attaques l'ennemi sur le grand de l'esprit combatif. Bon sang, t'es qu'on ne l'attaque pas du tout ! Ouch ! Ah ! Oùi ! Hé, ça fait mal ! Je n'ai pas de supporter ça plus longtemps ! Ah oui, l'esprit combatif augmente aussi si on est attaqué. Comme vous pouvez le constater, nous avons désormais une jauge sur la gauche. Bien, ensuite, si on libère l'esprit combatif, il va accumuler. En pressant le truc, ça repousse les ennemis. Waouh, c'est impressionnant, Yuri ! Donc, on peut utiliser ça pour faire des combos indéfinis. Mais, en revanche, bien entendu, ça a une durée limitée. Comme vous pouvez le constater, sous Yuri, il y a une barre verte qui, donc normalement, va se vider. Une fois qu'elle est vide, il sort du hors limite. C'est une technique extrêmement puissante que je tends à laisser un peu de côté. Vous savez un peu le concept. Je le garde pour si jamais je suis dans la mouise la plus totale. Je ne suis jamais assez dans la mouise, donc je ne l'utilise pas. C'est bête, mais c'est comme ça. Exactement là où je le voulais. Alors, donc on a cette jauge verte qui va se dégager tranquillement. Estelle va s'occuper d'analyser à décor pour moi. Pendant que Yuri, tu vas me remplacer la frappe service par le champ de destruction. Donc, à décor, beaucoup plus de vie qu'avant. Il a déjà pris un point de dégâts. Je suppose que c'est dans la scène où ils ont fait en sorte que les dégâts de Yuri étaient de 1 à 1 seulement. Mais bon, les PM, ok. Défense magique lamentable, attaque magique lamentable. Le reste est classique. Ça ne défonçait pas très très élevé, cependant. Oh, il m'a étourdi. Donc là, vous avez pu le constater. Cependant, je ne me suis pas gêné. J'ai balancé le champ de destruction à mort. Et ça leur a fait un petit mort mal. C'est une de ses techniques les plus sympathiques à faire. Parce que ça ne vous demande aucune coordination, aucune réflexion. Vous spammez, vous spammez, vous spammez, vous spammez. Ça vous fait aussi très mal au PM, mais c'est autre chose. Bon, grâce de son côté, un petit peu moins. Enfin, il y a des statistiques un peu plus équilibrées, mais il reste inférieur à ma décor. Mais comme vous le constatez, ça lui a viré pas mal de vie. Ok, ça, ce n'était pas prévu, par contre. Voilà. Donc, bien entendu, comme d'habitude, vous voulez absolument les analyser. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez les manquer. J'adore cette attaque. Donc, on ne gagne pas de points, parce que c'est un combat à moitié tutoriel. Donc, si jamais vous prenez beaucoup de temps, etc. Mais on gagne quand même une certaine quantité d'expérience. Résistance. Aujourd'hui, elle a laissé parler, elle. Et même, Carole. Désolé. Ah, quelle honte ! Euh, Rita. Ah ! Elle a dit qu'elle ne rentrerait pas, alors elle est au diable. Yuri, c'est encore eux. Ouh, les yeux rouges. Je comprends bien pourquoi ils les appellent comme ça. Bon sang, je savais bien qu'ils nous poursuivaient toujours. Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je m'expliquerai plus tard. Carole, quelle est la direction du port de Nord ? Ah, c'est à l'ouest, il faut dépasser la colline d'Emide. Capela Nord est juste derrière. Donc, on s'en va. D'accord, allons-y alors. Mais, je ne peux pas... Ah, décide-toi ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Continue à voyager avec nous ou rentrer chez toi ? Je veux continuer à voyager. Excellent choix. Et qui ne plaira certainement pas à ces chevaliers. Donc, on s'en va. Règle numéro 1 des chevaliers impériaux. Avec cette épée, je protégerai le peuple, c'est ça ? En effet ! Allez, messieurs, montrons-leur ce que valent les chevaliers impériaux. Désolé. Alors, je ne vais pas mentir. Ça m'ennuie un petit peu de les laisser en arrière. Parce que les teams sont quand même relativement agressifs. Et ils sont déjà un peu affaiblis. Mais bon. Donc, nous avons le hors-limite désormais qui est disponible ici aussi dans les stratégies. Et comme vous pouvez le constater, toutes les IA sont basées sur le concept du... Vous ne pouvez pas l'utiliser du tout. C'est un peu... C'est relativement cohérent en fait, bien sûr. C'est pour éviter que vous vous retrouviez... Enfin, que l'IA se mette à alpiquer. Mais vous pouvez l'autoriser. Utilisez uniquement le niveau 1. Parce qu'on n'a que le niveau 1. Mais ça peut dire aussi à l'IA de l'avoir le droit de l'utiliser qu'au niveau 1. C'est-à-dire que ça ne dure pas extrêmement longtemps. Bien sûr, la jauge augmentera à terme. N'utilisez uniquement qu'en cas de sacré danger ou ne pas utiliser. Bien entendu, les côtés conseillers de leur donner tout court. Je crois même qu'en charge complète, il reste à ne pas s'utiliser. Parce qu'idéalement, c'est un truc que vous voulez donner aux joueurs uniquement. Carole, de mon côté, a désormais fini avec ses techniques. Donc, on va lui mettre ce truc-là. Une grande hache. Toi, tu as obtenu résistance, mais il manque encore des trucs. Toi, tu avances dessus. Toi, tu as fini avec ta garde magique. Donc, tu vas prendre ces deux-là. Et toi, de toute façon, j'ai un nouveau pour toi. Donc, tu vas rester sur l'Oka. Rina. Non, pas vraiment. Cependant, je pense qu'on va juste écouter cette petite scénette. Et qu'on va s'arrêter là. Et on reprendra la prochaine fois pour... Essayer d'aller vers la colline des mides. Est-ce que c'est difficile d'utiliser une armée tellement large, Carole ? C'est un peu plus, mais je dois prendre quelque chose large comme ça pour faire de moi-même et qu'on va s'arrêter. C'est juste la bonne chose pour hide de tes dimensions. Ah, tu veux dire plus large pour fooler les ennemies. Maintenant que tu le dis, les petits morceaux ont souvent pufté themselves pour appeler plus menacé. C'est pas... C'est juste comme... Huh ? Est-ce que tu dis que je suis le même que un monstre ? En même temps, changer votre apparence ne change pas qui vous êtes vraiment, Carol. Est-ce que tu es dangereux ? Dis-le-nous maintenant si tu es. C'est bien, je suis une blague de la peau de la peau, il n'y a rien à se faire. J'espère que ce n'est pas un autre de vos tricks clairs. Espérons que non. Mais ouais, donc nous partirons par là-bas. Vers... Non, ce n'est pas par là-bas. Ah non, pas toi ! Bon, d'accord, si toi. J'ai besoin d'apprendre où est l'ouest, permettez. Ce combat... Ça devrait m'aider. Alors, il est plus lent, mais... Quoique-un, non, il tient un marteau avant, il n'y avait pas eu d'épée jusque-là. J'aime tellement ces récits. Bon. Donc, cependant, voilà, on va se diriger par là-bas vers l'ouest. Et donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on aille au bout de cette route, parce que je n'ai pas l'intention de le faire maintenant. Et qu'on commence à traverser pour se rendre à Capua Nord. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada